yo comment ça va les gens ici l'IGI donc aujourd'hui je vous apporte un tutoriel sur after effect je l'ai pas trouvé sur youtube donc je me suis dit que c'était une bonne idée et en plus vous n'avez pas besoin de plugging donc normalement vous avez vu une preview en début de vidéo donc si ça vous intéresse donc restez et regardez en entier en plus j'ai une annonce importante à faire en fin de vidéo donc voilà donc c'est parti on met le clip dans la composition hop 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 disque au local on va mettre n'importe quel clip franchement qu'est ce que je peux prendre bon bah ça on va dire donc une petite cinématique n'importe laquelle vous la mettez dans la composition et c'est vraiment pour débutants quoi c'est pas c'est pas du tout compliqué donc ouais c'est cool pour tout le monde quoi alors ce que vous voulez faire donc déjà c'est de dupliquer la pompe le clip vous appuyez sur contrôle des voilà toc j'enlève le son et là en fait vous prenez ce outil plume donc hop vous cliquez dessus et donc là faudra donc masquer le mec qui court vous faites des petits traits autour je le fais très vite fait parce que j'ai peint que ça prenne trop longtemps hop toc toc et tac voilà vous masquer le mec vous tapez sur la petite flèche du mon jeu génial sur masque encore masque et tracé du masque hop et donc à chaque truc enfin chaque fois que vous avancez le truc faudra masquer le mec enfin faudra déplacer le petit truc là le le masque et donc jusqu'à ce que ça soit parfait non mais je suis trompé voilà voilà parfait et les gars dites moi si vous voulez des tutoriels franchement je kiffe faire ça en effet enfin j'en ai enregistré une comment faire une motion track 3d vraiment stylé mais je n'ai pas posté elle a pris trop longtemps et enfin c'est pas très intéressant je trouve ce qu'il y en a plein sur youtube et ça franchement je l'ai trouvé tout seul je l'appelais de light effect parce que franchement j'avais aucune idée je vais pas dire que c'est moi qui ai trouvé quoi mais bon c'est je pense que c'est vraiment un bel effet quoi donc tac on continue toujours on encadre le mec le fou le mec pardon tac ouais donc si vous voulez genre un nouveau tutoriel laisse moi un commentaire et dites moi si vraiment sur quoi vous voulez un tutoriel je ferme mon mieux pour le faire ouais voilà donc on va essayer d'atteindre 30 likes si c'est possible franchement j'en sais rien parce que ça se trouve je vais me taper 90 vues et 10 likes mais bon moi je vais vraiment le faire quoi donc toc on encadre le mec encore encore je préfère le faire à la main parce que c'est plus précis parce que sinon ça part en couille souvent si vous faites une motion track du masque voilà hop toc coloc hop parfait je pars que c'est de la tour finie non même pas on va faut vraiment une patience énorme pour ceux que pour les cinématiques vers ça et tout on continue j'ai bientôt fini les gars si vous avez raté le vraiment mon meilleur OCE qui résume toute une année quoi où j'ai mis tous les effets que je connaissais enfin j'ai pas pu tout mettre parce que mon ordinateur comme vous voyez il bug vachement là ça va mais il bug vachement j'aurais pu mettre beaucoup plus d'effets mais franchement ça prenait beaucoup trop longtemps ça faisait que laguer donc ouais je n'ai pas mis je pense qu'il rend vachement bien je viens de le poster donc il y a quoi il y a une heure je ne sais pas quand j'ai posté cette vidéo mais j'essaie d'être le plus actif possible sur cette chaîne le truc le plus intéressant sur cet effet c'est que tu n'as pas besoin de plug-in donc si tu n'arrives pas à t'es chargé des plugins bah voilà franchement ça c'est vachement bien j'essaie de parler pour faire passer le temps mais bon on a presque fini les gars on a presque fini en plus souvent les tutoriels sur youtube sont tous en anglais donc c'est pas mal je trouve que je le fasse en français le petit dernier enfin avant dernier pardon j'aimerais vraiment me faire recruter en tant qu'éditeur dans une team parce que ouais je compte vraiment quitter la partie gaming de call of duty parce que franchement j'arrive plus je rentre plus de shots et c'est vraiment plus intéressant de faire des édits et donc voilà quoi donc quand vous avez masqué donc le mec entièrement voilà hop vous allez donc dans la partie mon jeu génial vous allez taper sur effet non esthétique non pardon netteté désolé puis après vous allez sur où est ce que c'est voilà c'est c'est radial blue vous allez sur fading zoom vous allez taper 200 voilà 200 et pour que vous voyez là c'est un peu enfin voilà on voit les bords et tout donc si vous voulez enlever ça donc vous allez sur le clip vous avez mis le masque taper sur f 50 parfait donc voilà donc là vous avez mis genre des espèces de très bizarre busy et donc là vous avez sur détection des contours vous faites inverser voilà donc déjà ce sont vachement bien et si vous voulez rajouter un petit truc vous avez sur l'effet donc esthétique encore dure diffuse et là vous je sais pas vous bouger le truc un peu comme ça alors là et donc ça rend vraiment un truc pas mal vraiment stylé quoi ah bah là j'ai prendre un screenshot tellement c'est beau je déconne mais voilà le tutoriel est fini j'espère que ça vous a plu et donc mon annonce importante donc c'était si vous voulez un editing contest parce que franchement j'ai vu le diting contest de zico ouais et vraiment il a rendu vachement bien il ya eu plein de participation donc j'espère que que ça vous plaira donc voilà dites le moi dans les commentaires allez les gars on essaie d'atteindre 30 likes pour ce tutoriel et si vous en voulez plus dites le moi dans les commentaires donc voilà c'était léger et donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel ciao